Shalom, peuple des dieux, de partout où vous nous suivez, à travers le monde entier, vous êtes au Togo, vous êtes en Ouganda, au Rwanda, vous êtes au Bénin, au Cameroun, au Nigeria, vous êtes partout aux Etats-Unis, vous êtes partout à Londres, vous êtes partout au Canada, vous êtes partout en Namibie, en train de nous suivre en ce net moment, vous êtes dans toute la République démocratique du Congo, en particulier Lubumbashi, Kipushi, Kasumbale, Salikasi, Koloizi et tous ces environs, nous vous saluons dans les noms puissants de Jésus-Christ et nous vous disons encore une fois de plus, Shalom. Bien-aimés dans les seigneurs, nous sommes là ce soir pour vous communiquer un programme que le seigneur nous a donné. Bien-aimés, Dieu m'a parlé, Dieu m'a montré bien nombre de choses et le seigneur m'a demandé que je puisse communiquer ce programme que je veux faire et ce programme est intitulé la retraite de la prière. Bien-aimés, lorsqu'on parle d'une retraite de prière, la retraite c'est une action de se retirer. Donc nous allons poser une action, nous tous, de se retirer dans la prière de partout où vous êtes en train de suivre ce message. Et ce message vous pouvez le partager à travers les YouTube, à travers le WhatsApp, à travers vos frères et soeurs qui ne sont pas connectés en ce net moment. Partagez ce message car c'est une recommandation que le seigneur vient de donner à toutes les nations de partout où vous nous suivez. Nous allons lire un texte d'abord dans le livre de 1 Samuel, chapitre 23, on va lire le premier verset et le deuxième verset. 1 Samuel, chapitre 23, nous allons lire le premier et le deuxième verset. Nous allons lire, nous allons lire, on va prendre nos Bibles. 1 Samuel, chapitre 23, verset 1 à 2. On fit ce rapport à David, voici que les Philistins ont attaqué Keïla et qu'ils s'engagent les airs. David consulta l'éternel en disant, irai-je, battrai-je ces Philistins ? L'éternel lui répondit, va, tu battras les Philistins et tu sauveras Keïla. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Voilà, ici nous allons essayer de nous inspirer de ce livre pour bien vous expliquer ce programme de la retraite de prière. C'est comme je vous disais que la retraite de prière, c'est une action de se retirer en prière. Quand on parle d'une action de se retirer, ça implique un moment où vous devez absolument modifier vos habitudes dans vos programmes. Donc, d'habitude, chacun de vous a un programme dans son agenda. Alors, quand il s'agit d'une retraite, c'est-à-dire une action de se retirer, là, vous vous retirez, c'est par rapport à la modification de vos programmes dans les agendas que vous avez, parce que vous devez prier selon que Dieu recommande. Bien-aimé dans le Seigneur, vous êtes sans ignorer et déjà vous le vivez et nous le voyons. Il y a des choses aussi qu'on ne voit pas, mais que Dieu continue à révéler. Le moment que les nations et aussi en particulier notre pays, la République démocratique du Congo, est en train de traverser, c'est un moment qui est très chaotique. Quand vous regardez au niveau des institutions, vous allez constater avec moi, il y a une grande crise au niveau des institutions de notre pays. Là, c'est au niveau des institutions du pays. Et quand vous descendez sur le plan économique et social, vous allez voir que la vie est devenue très difficile et très compliquée. Et quand vous descendez au niveau maintenant sanitaire, vous connaissez que nous avons un ennemi qui est le COVID-19. Vous êtes en train de voir l'ampleur avec laquelle cet ennemi est en train de ravager. Et quand vous descendez maintenant au niveau de l'insécurité, vous allez voir que l'insécurité bat son plein partout dans toute la République démocratique du Congo. En particulier, nous qui sommes dans le Haut Katanga et ses environs. Et non seulement le Haut Katanga, le Grand Katanga, même au niveau de Koloizi, partout à côté, à Kinshasa, et vous êtes en train de vivre comme des films de fiction que vous êtes en train de vivre. Mais c'est une réalité où vraiment les gens sont en train de mourir tous les jours. Et qui tue les autres? Ce sont des humains comme nous. Et ces humains, peut-être vous mangez avec eux, vous partagez avec eux. Vous allez comprendre que toutes ces personnes sont possédées par un esprit qui est en train vraiment de travailler, en train de ravager. Bien aimé, la mort s'installe partout. Il y a la mort par banditisme, il y a la mort par crise économique, il y a la mort par crise institutionnelle, il y a la mort par crise sanitaire. Vous comprenez, aujourd'hui, nous faisons face à un esprit géant des morts, à un esprit géant des morts qui est déjà debout, qui est en train de ravager. Et vous savez, lorsque l'esprit des morts ravage, l'esprit des morts va vous présenter, scientifiquement, va vous présenter, de manière intellectuelle, les raisons possibles pour justifier la mort. Mais spirituellement, quand vous regardez, c'est un esprit géant qui est derrière, en train vraiment de tuer les gens pas possible. Bien aimé dans les seigneurs, le moment est très difficile, le moment est très grave. Chacun de vous doit s'élever dans la prière. Chaque famille doit s'élever dans la prière. Chaque clan doit s'élever dans la prière. Et chaque nation doit s'élever dans la prière. Bien aimé, vous savez, le texte que nous venons de lire, la Bible dit, les philistins ont attaqué Keïla. Keïla s'est engagé presque sur tous les airs. Keïla a été attaqué par le philistin. Aujourd'hui, le philistin que nous avons, c'est le diable, celui qui est le grand ennemi du peuple des dieux, un grand ennemi du pays, un grand ennemi bien aimé de tous les enfants des dieux. Vous savez, même au niveau de notre pays, toutes les crises institutionnelles que nous sommes en train de subir, je vous dis que c'est le diable qui est derrière tout ça. Parce que son problème, c'est vraiment de déstabiliser tous les... Nous sommes là de retour. C'était juste un petit souci d'électricité. Vous connaissez vous-même le moment que nous sommes en train de traverser. Comme je suis en train de le dire, tout ça fait partie du combat que nous devons engager. Nous devons nous lever afin d'arracher la victoire. Alors, je disais que nous sommes en train de faire face vraiment à beaucoup de défis démoniaques sur le plan spirituel. Je disais, quand vous regardez même, vous observez bien la crise institutionnelle que nous sommes en train de connaître dans notre pays, c'est toujours dans l'objectif de pouvoir paralyser, bien aimer, toute la République, déjà que nous traversons des moments très difficiles. Alors, je vais faire réfléchir nos bien-aimés en direct dans le Okatanga où nous sommes en train de vivre. Regardez tous les jours, ce sont des morts partout. Quand vous regardez dans des morgues, je vous dis, les morgues sont pleines où on ne sait plus mettre même des gens. Donc, ça n'a jamais été ainsi. Bien aimé, quand vous voyez tout ceci, comprenez que l'ennemi, le philistin, l'ennemi, le diable, il a déjà attaqué le peuple. Il cherche à exterminer. Mais vous savez, le Covid-19, il est là, chez nous, et nous devons continuer à respecter les mesures barrières telles que éditées par l'équipe sanitaire. On doit respecter strictement les mesures. Mais vous savez comment le diable opère ? Quand il y a un événement, le diable profite derrière cet événement. Maintenant, il commence à opérer au nom du Covid-19. Vous comprenez ? Le diable commence à opérer au nom du Covid-19. Mais en réalité, sur le plan spirituel, vous allez comprendre que le diable est en train de détruire. De la même manière que vous respectez les mesures barrières, de la même manière, prenez avec beaucoup d'importance ce message que le Seigneur m'a donné. Et vous devez observer cette période de la retraite. C'est une retraite de prière qui va commencer déjà demain lundi. Donc, ça va prendre au moins cinq jours. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Je vais vous donner les heures de ce programme. Jeudi, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Comment va se passer ce programme ? Vous savez, nous avons 24 heures. Dans 24 heures, notre dîme d'heure, ça va donner 2 heures 40 minutes. Donc, dans les 24 heures que Dieu nous donne, nous nous allons prendre d'abord 2 heures 40 minutes. Chaque jour, on va prendre 2 heures 40 minutes, dont le 24 heures que Dieu nous a donné. Au-delà des 2 heures 40 minutes, nous allons y ajouter une heure. Je vais vous expliquer pourquoi on va ajouter une heure. Je vous donne d'abord le 2 heures 40 minutes, comment ça sera réparti. On va prendre 40 minutes dans la journée. C'est-à-dire, à partir des 12 heures justes, chacun de nous, partout où il va se trouver, il va prendre 20 minutes de prière. 20 minutes seulement de prière. Partout où tu vas te retrouver. Que tu sois au boulot, que tu sois au marché, que tu sois je ne sais où, à l'hôpital. Donc, dès qu'il est 12 heures juste, tu vas prendre 20 minutes de prière. Tu pries. À 18 heures justes, nous allons prendre encore 20 minutes de prière. Ce qui fait qu'à 12 heures 20 minutes, à 18 heures justes, vous allez prendre encore 20 minutes de prière. À 0 heures, vous allez prendre maintenant 2 heures. Alors, vous comprenez avec moi, nous totalisons déjà les 2 heures 40 minutes qui est la dîme dans le 24 heures que Dieu nous donne. Donc, des 0 heures jusqu'à 2 heures du matin. Maintenant, tout le monde sera debout en famille où vous êtes en train de prier. Et comment ça va se passer? Au niveau des Hero TV, nous, avec les serviteurs des dieux, nous serons en direct sur le plateau des 0 heures à 2 heures du matin pour vous activer aussi dans ce programme de prière. On va commencer à prier avec vous en direct des 0 heures à 2 heures du matin. On va commencer, il y aura une équipe de serviteurs des dieux qui va commencer à vous accompagner dans cette prière. Là, ça va faire 2 heures 40 minutes. Donc, du lundi à vendredi. Et chaque matin, maintenant, c'est là que nous ajoutons les 1 heures. Chaque matin, on va commencer la prière de 5 heures 30 du matin jusqu'à 6 heures 30 du matin. On va commencer 1 heure pour posséder la journée. Donc, de 5 heures du matin, 5 heures 30 minutes à 1 heure 30 minutes. Là, nous démarrons la prière. Alors, bien aimé dans les seigneurs, je vous ai dit que nous sommes attaqués. À quoi sert la prière? La prière nous permet de consulter Dieu afin de connaître sa volonté parfaite. Lorsque nous prions, la prière nous permet de consulter Dieu afin de connaître sa volonté parfaite. Ça se donne 1. De 2, nous prions afin, la prière nous permet de consulter Dieu aussi pour connaître 1, les choses passées, 2, les choses présentes, 3, les choses futures qu'on ne connaît pas. Donc, il y a des choses passées que nous ne connaissons pas, qui travaillent contre nous. Il y a des choses présentes aujourd'hui dans le présent qui sont en train de s'opérer dont on ne connaît pas. Il y a aussi des choses futures que le diable est en train de préparer que nous ne connaissons pas. Alors, vous comprenez avec moi que la prière nous permet de consulter Dieu afin de connaître sa volonté parfaite. Parce que si tu connais la volonté parfaite de Dieu, c'est alors que tu réussiras. Or, la volonté parfaite de Dieu, nous l'avons, c'est dans la prière. Lorsque nous entrons dans la prière, ça nous permet de consulter Dieu et Dieu va nous révéler sa volonté parfaite. Dieu va nous révéler les choses passées qui occasionnent même le problème que nous avons dans le présent. Et Dieu va nous révéler aussi la position que nous devons prendre dans le présent afin de bloquer l'événement démoniaque satanique qui est en train d'être organisé contre nous. Et aussi la prière nous permettra de connaître le futur. Dans le futur, Dieu va nous donner une révélation qui nous permettra comment nous pouvons bien nous comporter dans le futur. C'est pourquoi vous voyez ici David, lorsqu'il a été attaqué, la Bible dit David consulta l'éternel. David a consulté l'éternel, c'est pour connaître la volonté parfaite par rapport à ce combat. Bien aimé dans le Seigneur, nous sommes des chrétiens, nous sommes des enfants de Dieu. Face à toutes ces crises que nous constatons, donc des crises qui aboutissent toujours à la mort, qui aboutissent toujours à la mort d'homme, même dans des crises institutionnelles que nous sommes en train de subir, vous allez voir que la finalité c'est la mort d'homme qui est en train d'être recherchée. Parce que si on ne maîtrise pas cette crise, vous allez voir que cette crise va amener la mort. Prenons aujourd'hui les banditismes. Tous les jours, ce sont des morts qui sont enregistrées. Prenons les Covid-19, ce sont des morts. Prenons même la crise économique ici. Il y a des gens qui meurent de faim dans leur maison. Bien aimé. Prenons tout ce que nous sommes en train d'observer. Alors vous comprenez que nous devons consulter Dieu pour connaître quelle est sa volonté parfaite. Qu'est-ce qui se passe au juste? Quelle position que nous devons prendre? Qu'est-ce que Dieu dit face à tout ceci? Et Dieu nous donnera des directives pendant que nous serons dans la prière. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, David a dit, est-ce que je peux le poursuivre? Et si je le poursuivais, est-ce que je vais le battre? C'est-à-dire que dans le présent, il y avait un problème, il y avait une attaque. Mais David ne connaissait pas cette attaque-là. Est-ce qu'il fallait qu'il puisse le répliquer ou pas? Donc David ne connaissait pas. Or c'est dans la prière, lorsque nous consultons Dieu, Dieu nous permet de connaître bien le présent et de voir comment se positionner par rapport à ce présent. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, David pose la question, est-ce que le battre-t-il? Donc il voulait avoir une révélation, une assurance par rapport au futur. David ne connaissait pas, qu'est-ce qui arriverait lorsque je vais attaquer? Vous comprenez, vous êtes là, bien aimé, votre futur vous est caché, mais c'est lorsque vous serez dans ce programme de prière, Dieu vous donnera la révélation sur votre futur. Il y a votre passé. Je peux donner un exemple. Mon frère, avec l'expérience que j'ai dans le ministère, avec le Seigneur, c'est comme un frère là, son travail a pris fin. Quand son travail a pris fin, le combat était dans le passé. Dans le présent, le travail a pris fin. Il avait un bon travail. Et pourquoi son travail a pris fin? Parce que dans le passé, il y a une loi qui a été signée dans sa famille, que personne ne peut jamais se marier. Alors le frère, quand il a eu un bon travail, tout homme normal, il faut qu'il se stabilise, il doit se marier. Mais lui ne connaissait pas la malédiction qui était cachée dans le passé. Le frère est allé se marier. Jusqu'à quand il a eu son premier enfant, le travail a pris fin comme ça. Et le frère est resté dans la souffrance pendant 11 mois. Je pense que les gens qui suivent régulièrement nos cultes, ce frère, il a même témoigné dans ce culte d'aujourd'hui. Alléluia. Bien-aimé, quand Dieu commençait à révéler, pendant qu'on était en prière, Dieu nous dira que non, si son travail a fini, c'est parce qu'il y a une loi dans le passé, dans sa famille qui a été signée, « Aucun homme ne devait se marier et avoir des enfants. » Alors quand il a eu un enfant, on a attaqué le travail. Bien sûr, le diable, il l'attaque toujours à travers un circuit. Et c'est comme ça que son travail a pris fin. « Tu es en train de me suivre, mon frère, ma soeur. Tu es en train de subir aujourd'hui une loi qui a été signée dans le passé dans ta famille. Ce qui fait que tu n'as pas d'enfant, tu as un problème d'asospermie. Ce qui fait que tu n'as pas d'enfant, ma soeur, tu as un problème de stérilité. Ce qui fait que, mon frère, aujourd'hui, tu as un diplôme de beaucoup de valeurs, mais tu ne sais pas travailler. Ce qui fait que, homme des dieux, ton ministère ne sait pas avancer. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez des problèmes dans votre foyer, parce qu'il y a une loi dans le passé qui a été signée. Et le passé, nous allons le connaître, c'est lorsque nous consultons Dieu. Et Dieu, on les consulte où? C'est dans la prière. Alléluia. Vous comprenez qu'il y a beaucoup d'exemples. Heureusement pour ce frère, quand on était en prière, on a consulté Dieu. Dieu nous a révélé et Dieu nous a demandé de déclarer. Nous avons déclaré, une semaine après, ce frère, on l'a repris au même travail. Bien aimé dans le Seigneur, avec le même avantage. Je vous dis que cette retraite de prière, Dieu l'a organisée pour toi. Gloire au Seigneur. C'est pour toi que Dieu organise cette retraite de prière. Alors, bien aimé dans le Seigneur, pendant que vous suivez ce message, commencez à bien vous préparer. Vous savez, si nous prenons l'exemple de Christ, Christ, c'est la personne, d'abord c'était la personne qui avait le Saint-Esprit qui était ouin, c'était un homme Dieu, Christ. Mais s'il y a une personne ici sur la terre qui a beaucoup plus prié, c'est Christ. Ça, je vous dis. Donc, jusque-là, personne sur la terre a déjà atteint la dimension de la prière comme Christ. Christ, c'était un homme qui était saint. Christ, c'était un homme qui était rempli du Saint-Esprit. Christ, c'était un homme qui opérait de miracles. Mais c'est une personne qui priait, vous n'avez pas idée. Regardez, Christ aussi, il a eu les noms au-dessus de tout nom. C'est à cause de la prière. Regardez à Gestémanie. Lorsque Christ a vu la croix s'approcher de lui, lorsque Christ a vu la trahison qui s'approchait de lui, lorsque Christ a vu sa destinée s'approcher de lui, bien nommé, la Bible nous dit, Christ a prié jusqu'au point où il est tombé même dans l'agonie. Dans l'agonie, la sueur, je vous dis, s'est transformée en sang. C'est-à-dire une dimension de prière qui a touché même ses nerfs. Et Christ a saigné, a sué du sang, bien nommé dans le Seigneur. Christ a vu sa trahison s'approcher, Christ s'élevé en prière. Qu'est-ce que Christ a vu sa destinée s'approcher ? Christ s'élevé dans la prière, bien nommé dans le Seigneur. Pourquoi pas toi aujourd'hui ? Regarde comment la croix est en train de se lever contre toi. Regarde comment notre pays est agressé spirituellement. Regarde comment notre province est attaquée, bien nommé. Regarde comment votre famille est attaquée. Regarde comment votre santé est attaquée. Regarde comment votre situation, il y a la mort qui crie à votre porte. Vous nous suivez à travers le monde, au Togo, au Cameroun. Nous vous saluons, vous êtes en train de nous suivre côté Boudjumbura. Vous êtes en train de nous suivre côté Ouganda. Bien nommé dans le Seigneur, vous êtes aux Etats-Unis, vous êtes à Londres. Nous vous demandons de vous réveiller. Christ, je vous dis, c'est quelqu'un qui a prié avec larmes. Christ, c'est quelqu'un qui a prié en criant. Christ, c'est quelqu'un. Quand vous prenez Christ, il a fait toutes sortes de prières. Il y a de prières où Christ, il criait. Il y a de prières où Christ priait avec de larmes. Il y a de prières où Christ a entré en agonie. Bien nommé dans le Seigneur. Donc, nous devons prier avec larmes, avec cris. Nous, s'il faut entrer dans l'agonie, nous allons entrer en agonie à cause de la prière. Regardez, Christ était vraiment très écœuré. Lorsque lui est en train de prier, le disciple dormait. Quand Christ est rentré, Christ les a trouvés endormis. Christ le regarde. Christ est dit, vous n'avez pu même faire, veiller même pendant. Une heure seulement. Vous savez, une heure de prière, c'est pour les bébés spirituels. Ça, je vous dis. Donc, beaucoup de gens pensent que le programme condom, c'est un programme qui est costaud. Mais une heure, c'est pour les bébés spirituels. Christ a dit, vous ne savez même pas prier, seulement une heure. C'est pour vous dire que la prière est très importante. Nous devons entrer dans cette retraite de prière. Et dans cette retraite de prière, nous n'allons pas manger les fufous. Vous qui aimez manger les fufous. C'est une prière où on va manger léger. On va manger léger. Si tu n'as pas un problème de modestement, tu peux garder toute la journée. Le soir, comme ça, tu pourras juste prendre un peu de pain et un peu du lait, si tu peux supporter. Tu peux prendre un peu de salade, si tu peux, si tu peux supporter. Donc, pendant une semaine et à minuit, juste, tu es debout avec toute la famille. Vous vous mettez devant la télévision. Vous allez voir, nous serons là, en train de prier avec les serviteurs des dieux. Bien-aimés, vous êtes à l'Ikasi et ça sera comme ça. Et ça va vous encourager. Ça sera un bon programme de prière. Regardez les disciples. Ils ont compris que les exploits de Christ étaient dans la prière. Un jour, ils se sont approchés auprès de Christ. Ils ont dit, Maître, apprends-nous à prier. Alléluia. Ils ont dit, Maître, apprends-nous à prier. Bien-aimés dans les seignants. Ils ont demandé à Christ de les apprendre à prier. Ils n'ont pas demandé de l'argent. Ils n'ont pas demandé l'anxion. Parce qu'ils ont compris que la puissance de Christ résidait dans la prière. Bien-aimés, la délivrance de ta maison, c'est dans la prière. La délivrance de ton foyer, c'est dans la prière. La délivrance de ton ministère, c'est dans la prière. La délivrance de notre pays, c'est dans la prière. La délivrance de votre pays, là, vous nous suivez, c'est dans la prière. Bien-aimés dans les seignants. Voilà ce programme que le Seigneur m'a donné. Une retraite de prière. La retraite de prière, c'est une action de se retirer dans la prière. Écoute, vous devez garder l'avis de la sanctification pendant 5 jours, du lundi à vendredi. Lundi, déjà demain, le programme commence à partir des 12 heures. Vous prenez 20 minutes dans la prière. 18 heures, 20 minutes dans la prière. À minuit, vous prenez 2 heures. Des minuit à 2 heures du matin et le matin de 5 heures 30 à 6 heures 30. Regardez comment vous allez procéder. Mon numéro est affiché à l'écran. Vous l'avez, les 081-229-0631. C'est un numéro qui est aussi sur WhatsApp. Alors, ce numéro, vous pouvez envoyer au moins 10 requêtes de vos prières. 10 requêtes, votre nom avec 10 requêtes. Vous qui êtes dans les nations, vous pouvez le faire dans la diaspora. Mais vous qui êtes sur place ici, regardez ce que vous allez faire. Chacun de vous écrit déjà cette nuit 10 intentions de prière. 10 intentions de prière. Donc, vous écrivez 10 intentions de prière. Vous mettez dans l'enveloppe. Vous allez mettre votre offrande dans cette enveloppe. Vous passez à l'église. Évangélique, réveillez les héros. C'est au quartier Makomeno, à Lubumbashi, sous l'avenue du Cuivre numéro 44. Vous allez trouver un panier où vous allez déposer votre requête de prière. Suivez. Avec une offrande pour le premier jour, vous allez déposer vos 10 requêtes de prière. À l'Ikassi, nous sommes sous l'avenue des abattoirs, au numéro 27, dans la commune de l'Ikassi. Venez, vous écrivez le nom de famille, avec 10 requêtes, et vous mettez l'offrande à l'intérieur. Vous venez vous déposer déjà à partir de demain dans la cagnotte qui sera là-bas. Vous vous êtes dans la diaspora. Vous allez le faire via le numéro que je vous donne. Vous pouvez envoyer, faire un transfert de votre offrande. Vous allez le fermer avec 10 requêtes que vous allez envoyer. Donc, l'église sera là, ouverte, tous les jours où vous allez déposer votre requête. 10 requêtes. Vous écrivez 10 requêtes. Mais retenez, des 0h à 2h du matin, nous allons attaquer le géant esprit des morts. Nous allons attaquer le géant esprit des morts. Et vers 5h30 du matin à 6h du matin, nous allons parler de nos requêtes. Et aussi, pendant la journée, on va parler de nos 10 requêtes que nous aurons à mentionner depuis quelque part. Alléluia. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Moi, c'est le prophète Christian Jacob Kabamba, le visionnaire de la communauté des églises évangéliques, Reveillez les héros. C'est ça ma mission, de publier les choses aux nations. Et c'est ce que je viens de faire, parce que c'est un programme que le Seigneur m'a donné. Si tu n'as pas compris le message, bien-aimé, sur YouTube, enregistrez ce message, et vous pouvez le transférer à tout un chacun de vous qui est près de vous. Je dis la retraite. De prière commence à partir de demain. Demain, c'est le 15 juin, et nous irons jusqu'au vendredi, de minuit jusqu'à 2 heures du matin, donc de samedi, que nous allons terminer ce programme. Lundi, pendant la journée du lundi à vendredi, c'est 20 minutes à 12 heures, et 20 minutes à 18 heures. mardi, mêmement jusqu'au vendredi, mais tous les jours, des 0h à 2h du matin, et de 5h30 à 6h30. Mais écrivez 10 requêtes, écrivez votre nom, mettez dans l'enveloppe, avec votre offrande, vous allez passer à l'église, vous allez déposer, quelle que soit votre confession religieuse, où vous priez. Donc, vous suivez, c'est un message que Dieu donne, pour toutes les confessions religieuses. Vous observez ça, à Kinshasa, vous observez aussi ça, partout à Koloïzi, vous observez aussi ça. Si vous avez la possibilité de partager, sur YouTube, faites-le, soit sur Facebook, faites-le bien nommé, je sais que Dieu ne manquera pas, aussi de te visiter, parce que tu auras utilisé tes megabytes. Alors, nous allons vous laisser, bientôt, pour que vous commencez déjà à vous préparer. Dieu vous aime, partout où vous êtes, Dieu aime votre famille, Dieu aime notre nation, Dieu aime notre province, Dieu aime votre ville, Dieu aime notre ville. C'est pourquoi Dieu veut que nous arrêtons, ces géants d'esprit des morts, qui est déjà debout, et nous allons arrêter ce géant esprit des morts. Nous allons le vaincre, je vous assure, on va le vaincre, car c'est Dieu que nous prions, c'est un Dieu qui est véritable. Dans la prière, Dieu va nous révéler beaucoup de stratégies, et on reviendra sur le même plateau de télévision, et nous allons encore vous les communiquer. Merci, que Dieu vous bénisse, portez-vous bien, à la prochaine. Bye bye.